Salut salut donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre pour les produits terminés du moment Je crois que le dernier que je vous ai fait c'est pendant le calendrier d'avant donc je vous remets juste ici si vous voulez aller voir Et on va attaquer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps et j'ai tout de suite commencé avec les soins Donc j'ai terminé deux colos de la même marque mais c'est deux teintes différentes donc c'est de la marque Crotvat Vous avez ici la teinte Cosmic Purple et ici la Midnight Blue c'est celle que je porte J'aime beaucoup les deux, j'aime beaucoup les deux couleurs c'est des colos qui contiennent de l'ammoniaque ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Qui coûtent 6 euros chez Crotvat donc ça coûte absolument que dalle et en plus je les prends à chaque fois par deux Quand la deuxième est à moitié prix donc ça me revient à 8 euros et des cacahuètes les deux colos La Cosmic Purple j'aime beaucoup mais le problème c'est que comme c'est dans les Purple il y a des pigments rouges et les pigments rouges sur les cheveux blancs ne tiennent pas Voilà donc du coup je dois en les refaire plus souvent et j'évite mes petits cheveux blancs de ma mine ici qui réapparaissent beaucoup plus vite qu'avec la bleue qui a tendance à être plus noire avec des reflets bleus Mais voilà j'adore les deux, j'ai encore une de chaque d'avance et dès qu'elles sont en promo oui je les rachète Alors j'ai également terminé, je crois qu'il n'y en a que deux, les eaux de rose de chez Action donc ça oui je crois que vous commencez à le savoir quand il y en a j'en prends tout de suite plusieurs Parce que j'adore cette eau de rose voilà j'aime tout, j'aime l'odeur, j'aime l'efficacité, j'aime le packaging, il est hyper simple en plastique 300 ml pour moins de 2 euros il me semble Génial, génial j'ai rien d'autre à dire Alors j'ai terminé 3, ouais là il y en a 3 pas, j'ai terminé aussi un gel nettoyant pareil de la même gamme de chez Action que j'aime beaucoup aussi que je rachète en backup dès que je l'ai Peut-être que je ne change qu'à la prochaine fois mais en tout cas oui j'en ai encore en backup, j'en ai encore un entamé et je le rachèterai dès qu'il y en a un renouveau dans mon action J'ai terminé 3 nettoyants pour les pinceaux toujours de chez Action qui est le Makeup Blush Cleaner, voilà c'est un format 200 ml donc j'en ai plus, je crois qu'il me reste le dernier qui est entamé Il y en a un que je vous avais mis dans un lot pour, enfin que je vous mets de côté pour un lot pour un futur concours notamment celui de Noël je pense Je ne le rachèterai pas parce qu'au final il en faut beaucoup, il ne nettoie pas si bien que ça, le seul avantage qu'il y a c'est qu'ils sont super bons Donc je suis repassée au savon de Marseille, voilà il n'y a rien de mieux et de plus rentable donc je suis repassée au savon de Marseille J'ai terminé un gel intime qui est le lactacide lotion lavande intime extra care donc c'est vraiment aide à apaiser et les petits désagréments enrichis en extrait d'armica et en protéines de riz Il était pas mal, voilà les gels intimes je ne rachète pas forcément toujours le même, je change suivant celui que je trouve dans le magasin où je vais Et là j'en ai un Cosmo je crois que j'ai trouvé chez Leclerc il me semble donc voilà, je change suivant celui que je trouve dans le magasin Mais celui-ci était pas Alors le make-up on fera après, j'ai terminé toujours de chez Action un paquet de lingettes démaquillantes comme ça Je les achète à chaque fois que j'y vais, il y en a 25 dedans Après moi les lingettes démaquillantes je les utilise que pour les swatchs donc après le paquet que j'ai là entamé J'ai acheté un paquet de lingettes bébé tout simplement pour effacer les swatchs comme je vous fais les vidéos sur les swatchs de make-up Voilà, il y en a 25 je crois que dans les lingettes bébé il y en a 50, ça fait la même chose Mais je les utilise jamais pour me démaquiller J'ai terminé un shampoing toujours le même, voilà je change très rarement mes produits, vous commencez à le savoir C'est la Head & Shoulders suprême hydratation à l'huile d'armande donc ça j'en ai encore J'en ai encore un sous la douche et encore en back up et oui je rachèterai dès que j'en aurai besoin Voilà, c'est le seul shampoing qui me convient parfaitement Toujours cheveux, j'ai terminé un masque pour les cheveux de chez Haussi Donc c'est le 3 minutes miracle freeze remedy Donc c'est pour les, c'est écrit en dessous, c'est un soin intensif, lisse et contrôle les frisottis Voilà, c'est pour les frisottis Donc notre formule spéciale à l'Awe Vera et à l'huile de graines de Jojoba d'Australie est à donner un max d'hydratation aux cheveux Pour cheveux frisés ou indisciplinés, il est bien Pareil, les masques aussi, j'en achète tout le temps Et je les achète principalement chez Codvat Puisqu'ils sont souvent en promo ou comme j'en trouve chez Action Parce que là parfois il y a les masques aussi Il y a toujours les shampoings et les après-shampoings mais les masques ils y sont rarement Mais dès qu'il y en a je les prends J'ai terminé un garnier skin active démaquillant yeux express 2 en 1 Donc c'est un bifasé qui est mauvais normalement Donc là j'en ai encore un d'entamer parce que j'adore ce démaquillant Là j'ai acheté celui de chez Cien Et qui est franchement très bien Pour le prix, parce qu'il est 1,15€ Voilà, celui-ci est quand même 7 ou 8€ Donc je vais rester sur le Cien, rapport qualité-prix Le Cien est mieux quoi Celui-ci, le seul truc qui avait qui se changeait c'est qu'il était mort à la place de bleu Comme tous les autres bifasés Donc voilà, je vais rester sur le Cien Donc je ne rachèterai pas forcément celui-là Sauf si je ne sais pas retourner chez Lidl entre-temps Donc il n'y en a plus chez Lidl Je reprendrai un bidon en dépannage Mais je vais rester principalement sur celui de chez Lidl J'ai terminé mon huile démaquillante à la camomille de chez The Body Shop Donc ça non, je ne rachèterai pas Elle démaquille très bien, ce n'est pas le souci Attention, je vais éternuer Ou pas Si, il est éternu Donc elle démaquille très bien Je préfère le beurre plutôt que l'huile Maintenant comme je suis passée à celle de chez Lidl Qui est beaucoup moins chère Et qui est tout aussi efficace Je resterai chez Lidl J'ai terminé toute la gamme de chez Tati Voilà, c'est la vie est à nous Orchidée blanche à l'extrait d'orchidée et de polypeptide Donc j'ai fini le sérum hiftant Le contour des yeux, concentré contour des yeux, anti-âge, fermeté Et la crème de jour Anti-âge et fermeté Voilà Elle hydrate super bien J'adore cette gamme Je la rachèterai dès que je retournerai chez Tati Là pour l'instant j'utilise J'ai le sérum Revitalift de chez L'Oréal Pour l'instant Ma crème de jour Je vous ai fait ma routine Je vous la mets juste ici Ce sera beaucoup plus simple Donc oui, quand j'en retournerai chez Tati Je le rachèterai Mais peut-être pas forcément le contour des yeux Parce que là je suis en train de tester un de chez Lidl Donc un Cien Qui est vraiment pas mal Et pour compléter celui-là J'aimerais bien trouver un qui est super hydratant Donc si vous avez des contours des yeux super hydratants Que je peux mettre le soir par exemple Qui hydrate vraiment super 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 bien Dites-le moi en commentaire Toujours dans les gammes petit prix Je préfère ça Merci beaucoup J'ai également terminé ma Nivea essentielle 24h Boost d'hydratation plus fraîcheur Soins de jour SPF 15 Pour peau normale à mix Donc elle est très bien Si vous manquez vraiment d'hydratation Il y a un SPF 15 Contrairement à celle de chez Tati L'avantage de celle-ci C'est qu'elle est en tube Et qu'il y a un SPF Contrairement à celle-ci qui est en peau Et qui n'en a pas Mais je préfère quand même La Tati Enfin la Viettanon De chez Tati Elle est beaucoup plus légère Que celle-ci Et très 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 épaisse Comme Nivea sait le faire En fait Elle a un peu la même consistance Que la Nivea Qu'on trouve dans les peaux bleues Classiques Elle a la même odeur Par contre Ça c'est génial Mais je ne rachèterai pas celle-ci Parce que je préfère largement La Garnier La Grenade Que j'ai vraiment hâte De pouvoir ouvrir Il faut vraiment que je finisse Mon Neutrogena d'abord Mais celle-ci je rachèterai Toujours en soin J'ai terminé Le spray hydratant De chez Révolution À l'acide diadéronique J'aime beaucoup Ces sprays Ils sentent super bons C'est un format 100ml Pour 8€ Je pense que je pourrais racheter De temps en temps Quand il me manquera Quelques euros Pour avoir les frais de port gratuits Quand je commande sur le site Mais sinon Je préfère celui de chez Primark Parce qu'il est moins cher Et tout aussi efficace Voilà Mais sinon C'est des très bons produits Si vous voulez vous baser Un peu sur les produits Révolution de soins Franchement j'adore Mais oui Je recommanderais Soit ou alors Si je ne sais pas Retourner chez Primark Là je peux les recommander aussi Alors Dernier produit soin Ouais Dernier produit soin J'ai terminé mon sérum Neutrogena Hydro Boost Aqua Perle Sérum Celui là Oui je le rachèterai Sans problème Je l'adore C'est un des meilleurs Sérums hydratants Que j'ai pu tester Dedans Vous avez des petites perles On en voit encore Deux petites là Qui traînent Donc dedans Vous avez des petites perles Comme ça Qui éclatent Quand vous pressez Le flacon de pompe Vous avez un format De 30ml Comme tous les sérums Et il est en plus Comme il est illuminateur Il y a des micro 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 paillettes Mais vraiment Elles sont infimes On les voit pas A l'oeil nu Mais ça donne un Un effet super lumineux A la peau Et super hydraté Franchement J'adore On va passer à ce qui est Ongles Alors j'ai terminé Mon Ney cleaner Enfin un nettoyant Un dégraissant Pour les ongles De chez MDED Donc non je ne le rachèterai pas Puisque MDED est fermé Mais j'essuie de chez Ongles 24 J'ai un format 500ml Donc là j'ai encore le temps De voir venir Donc voilà Tout ce qui est MDED Je vais repasser Chez Chez Ongles 24 J'ai également terminé Enfin terminé Si on peut appeler ça Terminé Mais elle n'aura plus du tout Il y a du verne Qu'elle collait Elle s'est friquée Et tout C'est une imam Qui vient de chez L'Express Donc oui je recommanderais J'en ai déjà recommandé D'ailleurs je vous les verrai Dans mon prochain haul Pas celle-ci par contre Parce qu'il n'y a pas De numéro de noté Donc on a du mal A savoir quel côté Est le 100 Et quel côté Est le 180 Sauf au toucher Donc non je recommanderais Que des où c'est noté Au moins qu'il y a une différence Par rapport à la taille Du grain Sur chaque face Bon après j'en ai encore Quelques-unes à utiliser Donc je les utiliserai Un soin pour les ongles De chez Vitry C'est le soin réparateur Sensitive Donc c'était un tout petit format Cadeau Que j'avais eu Je ne sais plus où Peut-être bien Où je bossais avant C'est un format 4 ml Donc ça n'a pas fait long feu Mais il était très bien Maintenant moi j'ai celui De chez Crotevot Ce qui est tout aussi bien Et qui est beaucoup moins cher Que le Vitry Et également chez Essence Vous en avez des très bons Donc je ne le rachèterai pas Mais j'ai bien aimé J'ai deux vernis Que je jette Parce qu'il y en a un Que j'ai terminé Et l'autre Qui j'ai quasi terminé aussi Mais qui est quasi foutu Donc c'est très dur C'était le blanc Enfin c'est le blanc C'est toujours la teinte white Voilà Il ne reste plus grand chose dedans Je l'ai bien Bien bouffé aussi celui-là Et puis maintenant Le reste est devenu très pâteux Donc je le jette Et également Un de chez Essence Donc on voit qu'il ne reste vraiment Que un petit fond Et pareil Il craquelle Il est tout pâteux C'est la teinte J'adorais la teinte C'est le Swimming pool to go Donc c'était une collection limitée C'était la Secret Pottery Voilà C'était un verre Mante pastel Comme ça Très joli Après les vernis classiques Pour l'instant J'en rachète pas J'en ai toute une chier Encore Et alors que j'en mets plus Je mets du gel Du semi-permanent Ou du gel Sur mon acrylique Donc pour l'instant Non Mais si je trouve la même couleur Dans un semi-permanent Je pense que je la prendrais Parce que pour l'été Elle était canon Alors on va pouvoir Ah j'ai encore celui-ci C'est un liner pailleté De chez Max & Mark Mais il est carrément figé Le bazar Très bon il est vieux Ça veut être chez Chez Action Donc ils tiennent pas très longtemps Les vernis Action Et tout ça Que ce soit sur les doigts Ou dans la bouteille Et il est figé C'est un bloc le bazar Donc voilà Je le jette Mais je rachèterai pas non plus Donc il me reste plus que du make-up Alors déjà en premier Je jette une éponge Quand c'est pas le chien Qui se gratte C'est les camions qui passent Donc en premier lieu Je jette une éponge du Max Donc je ne l'ai pas nettoyée Pour l'acheter Je vous le dis tout de suite Elle est cracra Parce que je l'ai utilisée Avant de l'acheter Mais dedans Il y a carrément Elle s'effrite maintenant Il y a des trous Et tout Des coups de griffes Avec mes griffes Donc voilà J'en ai recommandé déjà Vous l'avez vu dans mon dernier haul Je vous le mets juste ici Si jamais vous ne l'avez pas vu Et oui Je ne changerai plus d'éponge Je pense que si on me dit Un jour qu'ils vont arrêter J'en commande 15 20 coups Pour être sûr de ne jamais Tomber à court de ma vie Tellement je les aime Ces éponges Surtout la petite grosse Comme ça Donc là pour l'instant J'utilise la moyenne Du premier kit Et après je repasserai La grosse Du second kit Voilà Ça je jette J'ai également terminé Une base hydratante De chez Action La Max & Mor Je l'aime beaucoup Si vous cherchez juste De l'hydratation Pour un petit prix Elle est d'enfer Moi je ne la trouve pas Dans mon Action Donc j'osais m'en avoir envoyé deux J'en ai une autre Qui est de nouveau presque finie Plus une en stock Mais récemment j'en ai découvert Une nouvelle Que je découvre avec vous Dans cette vidéo là Celle de chez Catrice Et je dois dire Que mon coeur balance Puisque dans l'autre En plus de l'hydratation Elle fait 10 choses Allez voir dans ma vidéo Vous verrez Et en plus Il y a un SPF Et comme on va arriver à l'été Je pense que je vais plus Me baser sur la Catrice Pour l'instant Mais en hiver Je pense que je resterai Quand même sur celle-ci Tant que j'en ai Après je ne chercherai pas A en racheter d'office Toujours pour le teint Je jette J'ai presque terminé Il reste quoi Ça dedans C'est le teint divin Crème teintée Minérale Pour peau claire De chez Caudalie Voilà J'avais vu ça Par la représentante Quand je travaillais Donc déjà Qui date le bazar Mais en plus Il est vraiment C'est très orangé Donc C'est joli en été Quand on est un peu bronzé Après c'est pas C'est pas folichon Ça unifie un petit peu Le teint Mais ça fait rien de Un peu spécial non plus Donc à ce moment là Je préfère acheter Une bébé crème Je taux qu'une crème teintée Ou alors la Avene teintée Celle-là Elle était très bien Parce qu'elle est hyper hydratante Et légèrement teintée Toujours pour le teint J'ai terminé Le fix spray De High Earth Revolution Donc c'est le classique En 100ml Donc oui J'aime énormément Ce fixateur Là j'utilise Celui de chez Action Parce que c'est celui Qu'on m'a envoyé aussi Je ne sais plus Qui Je suis désolée Je ne sais plus le prénom Mais Je préfère Celui de chez Action Pour l'instant Après il me reste Deux grands formats Du hydratant De chez Primark Avant de racheter Celui-ci Je vais tester Le Primark Correctement Parce que je l'ai utilisé Comme de deux fois Et Suivant lequel je préfère Mais celui-là Oui je pense que Je le rachèterai Après ce qui est dommage C'est qu'il y en a A plusieurs senteurs Celui-ci c'est le classique Donc il ne sent rien À part Il sent le frais Si je ne suis pas petit Non en fait il pue Il ne sent rien de spécial Mais Les autres sont plus chers En fait Je trouve ça Les gars Celui-ci est à 5,99 Enfin 5,99 Et les autres sont à 7,99 Donc Deux euros en plus Juste pour avoir une senteur Voilà quoi Après J'ai beaucoup de promos Dans mon creux de vatte Notamment Des fois Les produits Révolution Sont en Un plus un gratuit Ou Le deuxième à 50% Des choses comme ça Donc là À ce moment-là Ça va au coup de prendre Toujours de chez Révolution L'anti-cerne En teinte On dirait qu'il est plein C'est abusé Le truc Là il y a de nouveau Du produit qui sort Bon je n'aurais pas assez Pour faire ma face Donc c'est le Consil & Define En teinte C1 Celui-ci je l'achète De temps en temps Voilà Pour changer un peu Du essence Là je teste le nouveau Le Infinit Infinit Je ne pense pas Que je rachèterai celui-ci Parce que Franchement J'ai dû me maquiller Peut-être 10 fois Avec Il n'y en a plus Alors lui Je le mets Pas mal d'anti-cerne On est d'accord Mais quand même 10 make-up Ça fait un peu peu Alors c'est des très petites contenances Il fait 4 grammes Donc ça fait 4 ml A peu près Et du coup J'ai terminé également L'anti-cerne De chez Et j'avais des réactions Donc c'est le essence C'est le Vitamine Complex Waterproof Donc c'est le Ilzy Ilzy Glow C'est celui qui est Pas mat en fait Qui est glowy Donc celui-là Non je ne le rachèterai pas Je préfère le matte Donc le matte Je l'ai déjà Dans mes Tiroirs de backup Mais il faut que je termine Ceux de chez Révolution Révolution et L'Oréal Que j'arrive absolument pas à utiliser Tellement je ne l'aime pas Mais il faut que je l'utilise Quand même de temps en temps Mais celui-ci Je rachèterai le matte Mais pas le glowy Alors J'ai Pas terminé Mais je jette Parce que je n'utilise absolument pas Et elle est en train de pourrir là C'est la base Pour les yeux De chez Action Il ne reste pas grand chose Il reste moins de la moitié dedans Parce que je l'ai quand même bien tanné Mais je n'arrive plus Du tout à l'utiliser Entre ma essence La Révolution Je ne l'utilise plus du tout Donc je ne vais pas la garder là Pour qu'elle me traîne là Et qu'elle pourrisse Donc je la jette Et j'ai terminé Ma base à paillettes Ma base à paillettes De chez Front Cover Donc c'est la Glitter Sealing Gel Et celle-là Je suis trop dégoûtée Bon là j'ai la mix Qui est très bien Mais celle-ci L'avantage Je ne sais pas si on va voir C'est qu'elle était pailletée Donc je ne sais pas si vous verrez bien Mais l'avantage C'est qu'elle était déjà pailletée Multicolore Et parfois je ne mettais Même pas de paillettes Par-dessus la base Tellement ça suffisait Elle se suffisait à elle-même Elle était vraiment géniale Cette colle Et elle faisait très bien tenir Les paillettes C'est un format 12ml Donc j'en ai eu Pour très longtemps Parce que je pense Que j'ai dormi Tuaire depuis au moins 5 ou 6 ans Et c'est seulement Maintenant que je la termine Pourtant des paillettes Vous savez que j'en mets Voilà J'ai tendance À en mettre très souvent Même hors fête Alors pendant les fêtes C'est encore pire Mais il m'a fallu Presque 6 ans Pour la terminer Je jette un rouge à lèvres Liquide Donc c'est le Le XXXL Long Lasting Lip Gloss De chez Essence C'est un soft matte finish C'est un soft matte finish C'est le silky rate Parce qu'il est devenu tout pâteux Le rouge après J'en mets pas énormément Donc forcément Mais bon Il reste un peu plus De la moitié Il est devenu tout pâteux Alors je pourrais mettre Du mixing liquide dedans Pour essayer de le rattraper Mais comme je n'utilise pas Et que j'ai un autre rouge Matte De chez Bourgeois J'utilise maintenant Celui de chez Bourgeois Quand je fais des lèvres rouges Pour une vidéo Mais celui-ci Donc je jette Et enfin pour terminer On va passer au mascara Et là Il y a la dose Il y a la dose Il y a trois produits Mais j'ai fini Deux bases De chez Essence Les Volume Booster Donc il faut que je rachète Parce que j'ai pensé En acheter une pour vous Pour le concours Mais pas pour moi Pour mon backup Donc il faut que j'aille en acheter une Après le problème C'est que Mais c'est équivalent Pour toutes les bases C'est qu'à la longue La brosse elle devient grise Enfin grise Puisque quand vous balayez Vos cils Et tout ça Pour mettre la base Il y a des pigments dessus Qui sont mis Avec vos fards à paupières Le liner et tout ça Donc elle change De couleurs Donc dedans Vous avez 7 ml Ça va assez vite Puisque pour que j'en finisse Deux C'est quand même En quelques mois Enfin en deux mois Je vais dire Il me faut un tube par mois On va dire en gros Donc c'est super volume Oui super free Free Super foot C'est un tube par mois Moi j'en ai pris deux Donc j'en ai pris deux Donc j'en ai encore un Dans mon backup Pour l'instant J'ai d'autres Mascaras d'entamer Donc après je ne le rachèterai pas Puisque c'est une collection limitée Mais j'ai beaucoup aimé ce mascara Et j'ai également terminé Mieux Puisque dedans vous avez un complexe Qui teinte vos cils Et qui prend soin de vos cils Au fur et à mesure Que vous l'utilisez Et comme je vous le disais Au début Je l'ai utilisé Après quelques applications Je me disais Si dans les produits Que j'ai terminé Il y en a que vous avez terminé aussi Et ce que vous en pensez Et voilà Donc n'oubliez pas De liker la vidéo Si elle vous a plu De vous abonner Si vous venez d'arriver Sur la chaîne Et on se retrouve Je ne sais plus Quel jour on est là Samedi Enfin c'est pour samedi On se retrouve mardi Pour une prochaine vidéo Et en attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501